L'exercice de la nouvelle est-il comparable à l'écriture des chansons ? Non, parce qu'il y a moins de contraintes que dans une chanson. Dans une chanson, il y a une contrainte énorme de mesures, de mesures de phrases. En fait, le plus difficile, c'est de se les donner les contrats. On n'est pas obligé, en fait. On pourrait écrire juste des alexandrins et puis après on met de la musique dessus. Quand j'écris moi toute seule, j'essaye de faire en sorte d'avoir presque une contrainte musicale dès le départ. Même si la musique n'est pas écrite, au moins d'avoir une structure qui fait que je sais que ça va rentrer dans 4 couplets de verre de 7 pieds, puis dans 3-4-1 de verre de 12 pieds, etc. Et puis ensuite, j'ai pur. C'est-à-dire que j'enlève tout ce qui sert à rien. C'est le moment où je prends mon revolver et je tire dans les chéries. Et c'est le plus difficile, c'est de s'apercevoir. Sur qui il faut tirer ? Parce que les trucs que tu préfères, en général, c'est ceux-là dont il faut se débarrasser. L'écriture de nouvelles, elle a aussi ses contraintes et ses exigences. Mais il y a quelque chose de plus amusant dans la nouvelle. Ça fait un peu dans la chanson aussi, mais moins parce que c'est beaucoup serré. On peut écrire une nouvelle de 150 pages. C'est juste une question de construction dramatique, la nouvelle. On prend un instant, un instant T, très court. Ça reste vraiment un moment où on prend une photo. Enfin, c'est ce que j'en pense. On se peut pas aller à ce que les personnages ont fait avant, après, très souvent. On rabasse comme ça, on n'a pas besoin d'expliquer.